salut salut et bienvenue dans un nouveau blog alors il est dix ans moins car je suis exténuit je j'attends le facteur pour me coucher puisque je n'ai pas beaucoup d'heures mais je suis réveillé depuis trois heures trois heures et demie trois heures car je prends trois ans mais j'ai été me coucher en janvier 1 donc voilà ceci explique cela j'ai été me coucher un peu plus tôt que d'habitude tu vas être lié ça commence bien je les voyais tout le blog encore ma mère se focus donc sinon on a passé un super week-end très fatigant mais super week-end quand même bon à part vendredi j'ai eu la migraine toute la journée absolument toute la journée que j'ai fait que dormir j'ai pris des cachets et dormir emballé ma tête dans mon bonnet parce que j'avais trop mal donc là j'ai dormi toute la journée samedi on a été chez manon on a été chez ma petite pichette voilà j'ai rigolé avec fluffy ça m'a fait du bien de la voir on a passé un bon moment même s'il faisait pas beau qu'on n'a pas pu manger dehors c'était super agréable comme je crois qu'on se voit et hier on a été manger à midi chez ma belle soeur avec mes beaux parents et après on a été faire un tour sur la fête avec le petit monde quoi et voilà mais franchement c'était super on a rentré hyper tard parce que j'avais eu la bonne idée en rentrant en dire on va faire le détour parce que ton frère on est resté coincé chez le frangin après on est quand même parti de 11h30 et on est rentré à 9 heures voilà donc crever et moi je me suis pris une granita sur la fête et les croustillons comme chaque année puisque c'est mon manège préféré la boue oh j'ai déjà dû faire bailler au moins 1 6 7 d'entre vous je me suis pris ça dans un beau gobelet donc vous montrerai tantôt parce que là il est là bas là j'attends un colis marise m'a envoyé un colis voilà elle m'a envoyé m'a fait un truc en résine donc vous montrerai ça qu'on l'aurait reçu et si chéri rend pas trop tard aujourd'hui là il a la pétanque sur la fête justement de la fête on a été hier c'est de où lui il est originaire de vireton et la fête à saint mars ça dure cinq jours voilà il ya des activités tous les cinq jours lundi mardi compris et le lundi c'est le l'autre pétanque donc là il est parti de faire axon donc j'ai pas du tout à quelle heure ils vont rentrer mais moi je profite du calme et voilà et du coup je lui ai dit s'il est rentré avant 19 heures comme ça tu vas chercher mon colis tu vas chercher mon colis un au point relais puisque j'ai ma webcam qui est arrivé et que j'aimerais bien tester vu que là j'ai reçu pour vous encore jamais pour couvert sur samedi le l'adaptateur usb pour essayer de mettre mon micro j'utilise sur l'appareil quand je suis mon haut donc on va voir voilà si je suis en forme peut-être que je le dis j'en ferai un petit live jeu même qu'il n'y a pas beaucoup de monde c'est vraiment agréable quand on est quelques-uns à discuter du jeu et on discute de tout on discute pas que du jeu mais ça vous fait quelque chose à regarder autre que ma tronche donc on papote voilà et j'ai apparemment c'est très reposant pour certaines personnes moi ça me pose aussi joué voilà j'ai joué ce matin parce que je suis là et puis très tôt là j'attends que moi la vaisselle soit terminée aussi il faudrait bien que j'orange et que je passe un coup de balai parce que ben on n'était pas là pendant deux jours les chiens la riley hier soir elle a été chercher une branche d'arbre alors j'ai une branche après l'arbre comme d'hab et il ya des petits bouts de goût partout j'ai pas fait sortir les chichous non plus parce que là il faut absolument que je dorme une fois que le facteur est passé j'ai un colis en corchine qui doit arriver donc du coup j'ai pas le temps de filmer la petite partie du haut chine que j'ai reçu et j'ai déjà offert le domine à mon neveu qui était tout content avec quand il avait fait ouah on pire les montra papi mamie voilà on va montrer à papi mamie et voilà et moi j'ai posé et j'aime pas promener mais j'ai la trace j'avais un top asymétrique avec une manière dans le dos je la trace dans le dos voilà super pourtant j'étais à l'ombre un quasi tout le temps les seuls moments où j'ai été exposés au soleil c'est vraiment quand on a fait le tour de la de la fête quoi qui est pas très grande mais c'est tout ce que je me suis exposé mais voilà bien que t'es travers moi je je pense c'est mon son italien qui fait ça si vous allez voir je pense que là on voit quand même un peu je vais même pas regarder j'ai ri qui m'a dit ce matin il m'a dit oh t'es bronzé et puis il m'a dit après tu as la trace dans le dos voilà voilà bon bah écoutez je vous reprends quand le facteur est passé pour vous montrer le colis de marie dans cinq dix minutes à mon avis un peu ce que je ne vois il n'était pas très loin donc la rue donc il arrive voilà à tout fait à ce focus m'énerve pour que je vais avoir aidé maintenant directement parce qu'elle donc voilà il est dit je vous avais dit qu'il allait qu'il était en route alors je viens de recevoir un petit truc en résine qu'elle m'a fait il ya une corne qui est cassée c'est un bambi je vais la recoller c'est pas grave mais voilà donc normalement il ya la corne ici hop là voilà donc je vais la recoller avec la superbe ça ne se verra pas regardez hop là oui c'est trop beau oh quelle tête que j'ai c'est affreux donc même je te dis merci encore une fois c'est trop beau trop trop alors ici il ya des petits à regarder un autre bambi avec un sapin c'est trop bien fait trop joli un peu dans des couleurs en plus c'est trop beau c'est un très joli moule je pense que tu peux m'envoyer le lien je vous mettrai également voir d'info si elle me donne c'est très beau je vais recoller la petite corne du tout à l'heure et je ne mettrai la dérive avec le reste et on voit là on a fait c'est de terminer donc moi sur ce je vais pour elle me puter parce que je suis cravé mais j'en ai marre que mon appareil fasse pas le focus mais tu veux toi on se connaît on se connaît nous deux pas sûr j'ai dû m'endormir avec elle dans les bras comme un bp parce qu'elle râlait parce que j'étais pas du week-end lâche pas cinq minutes voilà bon bah écoutez sur ce on va switcher le jour un dommage et tourner ma vidéo make up quand il serait temps c'est comme pour mercredi prochain mais j'ai gardé mon avance surtout que j'ai essayé de programmer une rite vidéo par jour je crois que c'est pendant 15 jours parce que j'aimerais bien finir l'alphabet challenge avant d'attaquer les vidéos d'halloween donc il faut que je m'y mette quoi mais ma tête ça va pas du tout moi j'ai rien faut que j'aille la douche façon il faut que je relève mes cheveux enfin il faut que j'enlève mes cheveux aujourd'hui on est dans la douche français ce que je viens de dire et voilà bah écoutez ouais on suit deux jours et on verra ce qu'on fait le reste de la semaine ou alors il est 11h33 je viens de me réveiller focussons focussons j'ai été me recouché à 9 heures en même temps j'étais réveillée depuis quatre heures et demie je crois comme ça donc voilà rayne m'a réveillé parce qu'elle voulait des caresses et là c'est bien de nous réveiller en hurlant à la mort comme un beagle là j'ai parti chercher mon colis qui arrivait vintage à la webcam donc je vais pouvoir tester et j'ai toujours pas ouvert mon colis amazon ou l'adaptateur du micro qu'il faudrait que je teste aussi mais je pense comme lui ça serait que je fasse un live pour tester peut-être je dis je ne sais pas aujourd'hui je crois pas là j'attends qui rentre des courses et je vais aller faire un peu de résine voilà j'ai des vidéos résine à filmer donc je vais tout en même temps et en faire d'autres si moi j'ai envie d'en faire d'autres et voilà donc là je vous reprendrai après en haut pour vous montrer mon installation pour la résine et voilà c'est tout ouais j'ai pas grand chose à vous raconter la semaine prochaine l'école reprend donc les garçons sont pas encore levés donc je vais voir il faut que ça m'y reprenne un peu un rythme avant l'école avant l'école on va la rentrer parce que ça va être du prochain on va les reprendre le dire il y a des titilles qu'ils ont un peu mauvais à 2 sur 3 2 sur 5 sur 4 je me suis plus obligé d'être blessure moi donc ouais je reprends en haut pour vous montrer la résine parce que je vais rien faire d'autre aujourd'hui je me suis en congé hier ils sont partis toute la journée ils sont partis à 7h30 du matin ils sont rentrés à 8 heures 7h30 ils sont partis 12 heures avec Sam Sam est rouge pivoine dans le bout et après un coup de soleil et ils ont fini 85 à la pétanque je ne sais pas sur combien d'équipe en tout ils ont dit ils ont passé une bonne journée et tout c'est agréable tant mieux c'est et voilà mon gobelet je vous ai pas montré hier regardez comme c'est chaud il est trop beau voilà normalement il y a un nœud ça n'aura pas il m'étonner parce que c'est un peu chiant mais trop chaud je trouve trop mignon là les cordes est trop belle je crois que j'ai essayé de me la faire en fimo aussi je reviens hier j'ai fait hier j'ai fait j'ai fait j'ai fait pas mal hier hier soir j'ai filmé plusieurs vidéos il me semble attendez j'ai fait celle là j'ai commencé celle là ouais bah deux vidéos quoi qu'il faut que je termine ce soir je fais celle là je pense celle là après c'est des petits donc ça va là je vais tourner celle de samedi 9 et du 15 comme ça je prends un peu d'avance donc après je voudrais vous programmer là deux semaines entre le 4 et le 17 enfin du 4 au 17 donc voilà moi je vais attendre monsieur puis j'irai tout préparé pour faire ma petite vidéo résine donc comme ça je vous montrerai comment je m'installe et voilà il va écouter je reprends dans le bureau donc voilà ma petite installation c'est le bordel total on est d'accord donc un protège bureau parce que ça abîme si vous en faites tomber mais phare à paupières mais pigments multi chrome et petites paillettes et tout ça les touillettes et les les gobelets évidemment il suit tout très important les colorants mon petit pichet la résine bien évidemment et ça c'est les moules que je sors automatiquement surtout le petit bougeoir que je viens de foutre ici derrière et les petits porte-clés et les bijoux pour avec le reste de résine donc voilà là je vais faire la vidéo où je vous montre comment je fais les détails en couleur des trucs on veut faire le petit carousel et je vais vous montrer pour celui-là et l'autre dragon d'ailleurs voilà on fera trois trois trucs et après je vais filmer l'alphabet t vous allez voir vous verrez quand ce sera le moment et voilà et après je m'amuse avec les autres moules où il faut pas trop de résine d'un coup voyez pour vraiment les restes ce que je fais je mélange une grosse douce dans mon gros pichet et je mélange par couleurs dans les petits gobelets comme ça c'est plus facile pour la quantité voilà voilà bah moi j'ai filmé ça j'ai sorti deux trois autres petits moules que j'ai pas encore utilisé que je viens de recevoir mais paillettes et tout ça et j'utilise principalement des fards à paupières pour colorer je trouve ça beaucoup mieux que les liquides comme ça sauf si vous voulez un effet un peu opaque marbré tout ça voilà enfin vous verrez ça le résultat dans la vidéo qui viendra allez sur ce on suit toujours alors il est 9h45 je viens de filmer cette vidéo plus l'intro autre trop d'une autre vidéo voire ma résine en train de sécher j'ai envie de démolier j'ai envie de démolier si vous saviez à quel point j'ai envie de démolier bon il faut que j'attende demain de toute façon puisque celle là j'attends là ça fait même pas 24 heures elle est dure je pourrais l'extérieur est dur mais voilà je laisse sécher au maximum 48 heures au moins avec la résine de chez résine pro les autres c'est 24 heures donc voilà mais là c'est 48 à septembre 2 heures donc je laisse au moins 48 heures même si elle est déjà dure mais j'ai trop 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 hâte de démolier ça bref d'écouter aujourd'hui va encore pas se passer grand chose j'ai des vidéos à tourner j'ai des montages à faire je dois nourrir les chiens ça je fais en descendant j'allais prendre le sac d'école de georges puisque je lui ai mis on prépare la rentrée 1 doucement puisque c'est jeudi prochain donc ouais on prépare la rentrée doucement donc là j'ai lavé son sac d'école et voilà je vais aller mettre sécher ça donner à manger aux chiens faut que je fasse la cage d'étiti faut que j'achève les vidéos en cours mon argile doit être sèche donc je vais pouvoir finir cette vidéo là j'en ai deux autres à tourner j'en ai chargé en vidéo je bave encore je sais pas pourquoi quand je parle je bave j'ai il y a bien avancé dans mon jeu j'ai passé le niveau 10 de plusieurs la pêche je crois que c'était déjà avant la cuisine le jardinage il me reste plus que deux je crois deux ou trois à monter au niveau 10 au moins donc voilà après je vais jouer mais là ouais pour l'instant je vais faire ce que j'ai à faire mon colis chine ne bouge pas ça m'inquiète un peu il a pas bougé depuis qu'il a été expédié donc je sais pas du tout ce que ça va donner j'ai reçu ma webcam hier chérie a été me chercher ma webcam donc j'ai testé l'image est quand même meilleure c'est pas non plus la qualité de l'appareil photo ou de mon téléphone mais voilà pour les jeux pour les live jeux et tout ça ça sera largement suffisant ça sera mieux que celle du de du pc pour le prix où je l'ai payé écoutez on fera avec faudrait juste que je teste voir si le micro est bien aussi ou si je dois brancher quand même ce micro externe ici je sais pas j'ai l'adaptateur j'ai commandé tout ce qu'il fallait de toute façon mais si ça m'évite de faire des branchements et des réglages surtout donc il faudra qu'on teste ça est ce que je ferai pas un live demain je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas puisque faille farm sort le 8 septembre donc là on se fait un live c'est sûr je sais pas si je referai un entre temps ou pas ou peut-être vendredi je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je fais au gré du vent de ma motivation de mes envies et compagnie hier on a regardé ce voice kit oh mon dieu mais c'est incroyable incroyable vivement la finale mardi prochain 1 et voilà je n'ai rien d'autre à vous dire moi non je réfléchis mais j'ai rien d'autre à vous dire j'ai rien de spécial à faire j'ai encore des projets en résine en que je dois faire mais là il faut que j'attende que cela se fait bien sec parce que j'ai plus de place sur mon mon meuble donc j'attends que ça se sèche ouais je vais aller tourner mes deux vidéos des voiles aussi ça fera déjà pas mal j'aurais déjà pas mal avancé donc on va voir là je suis fatigué parce que j'ai super mal dormi comme chéri a chaud il a viré la couette et moi c'est pas assez chaud enfin c'est même pas question de chaleur c'est question qu'il me faut du poids sur moi pour dormir raïda était hyper chiante elle a fait que bouger mal d'or elle vient de péter son coble et crayon pendant une demi-heure Et je suis réveillé depuis 6 heures ouais pour toi je suis moi je compte assez tôt c'est tout je monte à une heure je me suis réveillé à 6 heures voilà elle m'a réveillé à 6 heures parce qu'elle voulait des caresses madame on a foutu ça patte dans la tronche parce qu'elle voulait que je la caresse donc là je vais ranger mon petit bordel j'allais faire ce que j'ai à faire oui ça n'a pas évolué il y a toujours autant de camines qui passent ici voilà bah écoutez si se passe quelque chose je vous reprends ce que je doute fortement donc je pense qu'on va switcher deux jours alors il est 13h15 et j'ai tout non on va avoir de l'orage on a déjà eu de l'orage ce matin on voit trois jours de soleil a pas dit et c'est trop il est ouais il est 13h15 je vais te me réveiller de ma pseudo sieste je me suis recouché à 10 heures j'étais de la 5 heures ouais j'étais pas 5 heures et je me suis recouché à 10 heures le canapé j'ai pseudo dormi parce que déjà j'ai mon colis chine la dernière partie qui est arrivée donc je pense que j'ai filmé ça juste après sauf qu'il y a un gros orage ça a déjà tenu toute la matinée c'était bizarre ça faisait comme s'il y avait des gros travaux quelque part mais c'était de l'orage quoi ça tonnelait comme ça c'était pas désagréable mais bon c'est chiant quand on veut filmer une vidéo par exemple j'ai rien de spécial à vous dire encore une fois la semaine a été plutôt calme demain ce qu'on va faire parce que j'ai vu que j'avais de nouveaux sourcils de mamie on va tester la colo le kit de coloration pour les sourcils de la révolution je voulais le faire maintenant mais comme j'attends une commande amazon c'est que je sais colis privé donc je ne sais pas du tout à quelle heure il vient ça c'est entre en principe entre 2 et 5 donc je vais pas ouvrir la porte avec les sourcils avec les chenilles coloré donc je vais attendre on fera ça demain on fera la colo on testera le kit c'est que j'ai terminé le saïos ce que j'ai beaucoup aimé j'avais commandé révolution il ya quelques mois déjà quand il est sorti en fait et je pensais pas que saïos durerait aussi longtemps voilà en même temps c'est logique les utilisations dedans qu'ils disent et je fais tous les mois et demi on va dire donc forcément ça dure longtemps sur le sur la durée ça dure longtemps donc je suis un peu concombre mais bon ça c'est un caméra c'est pas l'orage il y a un vent mais un vent ouais sur amazon j'ai commandé puisque hier je n'en pouvais plus que je n'ai congé j'ai commandé une lampe pour les mouches une lampe c'est bleue j'ai trop hâte de les cigouiller automatiquement c'est bon pour tous les insectes surtout que dans l'assiette des titis vu qu'ils ont des fruits frais toute la journée je leur mets le soir jusqu'au lendemain il ya plein de petits moucherons de fruits et c'est un enfer tant qu'il y a l'assiette ça va parce qu'il reste sur l'assiette mais dès qu'on bouge l'assiette il s'envole partout c'est un enfer et j'ai voulu rebrancher du coup hier la lampe uv usb qu'on avait acheté qui marche absolument déjà pas sur qu'on avait acheté pour 7 euros 6 euros chez chez action elle fonctionnait absolument pas mais il y avait quatre petits led et ça faisait une espèce de ventilateur et de temps en temps il ya une mouche qui tombait dans le truc je me suis dit peut-être que les moucherons iraient donc je veux pour la brancher le truc il a tourné je crois deux jours les lampes elle s'allume déjà plus donc là j'ai commandé j'ai commandé une lampe uv sur sur amazon en plus c'est une arrondie donc je vais pouvoir le mettre là sur le sur le purificateur d'air bon forcément je pourrais pas faire tourner purificateur s'il ya quelque chose dessus mais pour changer et comme ça ça sera juste à côté de la cage des titis ou peut-être la mettre ici au dessus ouais j'ai peut-être plus tôt la mettre ici au dessus oui comme ça n'est pas trop près de la cage non plus si jamais ils passent leur petite patoune chose qu'ils aiment beaucoup faire pour essayer d'attraper ce que je mange par exemple on y voit hier suzy j'étais en train de manger un bout de pain tout de suite elle est venu au coin de la cage pour que je le donne elle adore les croûtes de pain je suis dit elle adore ça donc là je vais faire leur cage je vais préparer ce qu'il faudra d'abord finir une vidéo j'ai fait j'ai fait j'ai tourné une vidéo j'en ai terminé une autre et là je vais en terminer encore une autre et il y en a encore une autre que l'on va tourner aujourd'hui donc j'ai pas chaud mais bon après les gros travaux j'ai pas le courage à laver mes pinceaux un gage et titi voilà qu'à j'ai dit ça m'avait dit même laver les pinceaux aussi un monsieur je suis chiant il faut que j'ai pas de façon à table alors absolument pas de place il y a mon panier d'essuie qui traîne puisque vu que j'ai pas pu prendre hier soir j'ai tourné trois machines et hop et hop et hop à 10h donc j'attends 10 heures vu qu'on a le compteur de jour et nuit donc j'attends toujours à 10 heures quand c'est possible j'ai fait les essuie de bain et les essuie de vaisselle sauf que je ne peux absolument rien prendre dehors vu le temps qui fait donc là tout est bon sur mon trépied j'attends que ça sèche au fur et à mesure pour switcher c'est chouette la vie voilà faut quand même qu'on rachète un sèche qu'un jean de c4 je réfléchis mais il me semble que je viens de penser à un truc que j'ai déjà réoublié ah oui hier soir à 22h30 j'ai fait un gâteau à la banane on cherche pas à comprendre il est super bon au passage j'ai quand même mangé un bout autre que un bout de gâteau parce que j'ai petit déjeuner avec ça donc il ne déjeune pas mais comme j'étais réveillé à 5 heures bah à 7h j'avais faim ouais bah écoutez moi je vous reprends demain on ferait la collo pour les sourcils je vais vous déjà vous donner le planning pour la semaine prochaine je vais vous le donner maintenant planingue la semaine prochaine c'est ça donc lundi une vidéo de 53 minutes si ma mémoire est bonne je vous ai filmé tous les démoulages de résine que j'ai fait ce que j'ai fait en vidéo mais aussi ceux que j'ai pas fait en vidéo les faits juste pour m'amuser j'ai filmé tous les démoulages en fait il y en a quelques-uns que j'ai monté en réel pour mettre sur sur insta et j'ai fait la compile de tout ça en musique j'espère que ce sera un moment satisfaisant pour vous de me voir démouler tous les trucs de résine voilà donc 53 minutes des démoulages de résine le une palette à make up avec la danse amérique donc ce n'est que que j'avais hier vous avez vu l'alphabet challenge m vendredi pour le marbre donc vous montre comment faire des bijoux en fimo effet margret assez facile j'ai un peu foiré l'effet margret à cause de la machine à patte je crois que j'ai pas la garder la pasta machine en fait là et donc dimanche le blog et après on se retrouve au moins une semaine puisque je finis la semaine d'après c'est toute la semaine avec les alphabets challenge à quoi qu'on n'ya pas que ça les trois alphabets challenge en fait enfin vous verrez bien je vous dirais ça dans le prochain blog mais et certainement la semaine d'après aussi si j'ai le temps de tourner mais comme j'ai beaucoup d'avancé ça peut être sympa là je vais refaire des livres en résine m'attendez je vais vous chercher je vous montre que j'ai fait voilà parce que toute façon le démoulage là ça sera dans une prochaine compil si je vois que vous aimez bien donc j'ai refait mon dragon sur la ligne vous savez que j'ai ici que j'avais fait en argile là je l'ai refait en résine c'est beaucoup plus net quand même je vais juste ici mais deux petits crochets et un fil d'aluminium pour l'accrocher et j'ai fait donc un livre regardez cette boîte en cette boîte à bijoux pas à bijoux ou autre sauf que regarder les coins ils n'ont pas bien pris je suis un peu dégoûté j'ai retrouvé pour remettre mon appareil au réglage d'avant donc du coup j'ai nouveau un problème de focus à voyez les coins ils n'ont pas bien pris ça a fait une grosse bulle aux quatre coins en fait donc faut que je jongle mais en fait je vais en faire plusieurs j'en faire trois mais voyez ici sur le côté ça se voit donc je veux voir que je trouve une solution pour pour faire un coin mais c'est pas soit je le fais en résine uv soit je jonge avec des décos et on va donc faire une vie d'efforts je vais faire le bio ou je décors oui c'est que c'est du multi comme ça le phare à paupières corazonne à tout mais partout en ce moment regardez le détail sur le côté c'est vraiment très joli on va je vais en faire trois et les décorer de façon différente mais j'aimerais bien après les ranger voyez en quinconce comme ça sur mon étagère ça peut être très joli ou même voilà si vous voulez faire une fausse bibliothèque c'est vraiment très joli après si vous voulez pas vous en servir comme boîte vous pouvez coller le couvercle un super glu c'est vraiment ou alors vous achetez des petites charnières et vous mettez des petites charnières pour vraiment bien l'ouvrir il ya le détail des pages je trouve ça il est sublime je le franchement je pensais plus que ça il avait tombé son os je pensais plus petit que ça quand je l'ai commandé et je suis bien contente du rendu donc on fera une vidéo où je décore trois livres comme ça en résine différents voilà je filme pas le le processus de résine parce que c'est tout le temps pareil mais j'ai filmé le démoulage de toute façon donc faut juste vraiment que je trouve une solution pour mes petits coins ici ou alors je fais comme une espèce d'encoche je vais voir ok bon bah écoutez sur ce on va switcher le jour demain on ferait sur ça et il faut dire au revoir comme il se doit et voilà voilà allez sur ce alors il est 10h35 ouais il est tard mais je suis depuis 6 heures 6 heures 6h30 je ne sais plus trop j'ai pas arrêté enfin j'ai pas arrêté je vais sortir les chichous de 6h30 à 9 heures donc pendant ce temps là j'ai joué puisqu'il faut que je reste à proximité quand même pour surveiller un surtout que l'autre elle défonce la cage et tout et on a des chichous qui essayent de se barrer luna qui monte sur mon étagère pour aller bouffer médicaux donc il faut que les surveillent hier soir j'ai de nouveau enchaîné les machines et ce matin j'ai fait quoi oui là je viens de sortir de la douche j'ai filmé mon machine que vous vous aurez donc samedi en bonus et qu'est ce que j'ai encore fait j'ai mangé un peu le bordel mais il de nouveau du bordel je range ma commande chimie du coup voilà j'ai fait deux trois petites babioles dans le genre là et voilà donc on va pouvoir clôturer ce vlog mais on va tester le pro d'ail team kit de révolution donc c'est une teinture pour les colos quick and easy to use under 15 minutes donc ça tient jusqu'à quatre semaines aussi encre à sourcils que disent brown tint il est certifié peta et voilà écoutez on va ouvrir ça donc hier je l'ai ouvert j'ai vu le pinceau que ils fournissent avec je préfère clairement celui du sayos donc le kit vous avez la crème colorante et le diluant et le petit pauvre petit godet ici pour faire votre mélange et un simple goupillon comme ça tout droit assez dense pour attraper bien le produit et le petit manuel d'utilisation donc je vais juste lire le temps de pause puisque le reste et le nombre de gouttes qu'il faut mettre alors je cherche le français non pas finlandais le français et oui il ya toutes les langues du monde et je trouve pas le français ici alors mélanger un centimètre de crème avec trois gouttes de lotion révélatrice sur une petite zone du cuiré mais il est autant de pause là c'est pour les tests ok on s'en fout je veux savoir le temps de pause notre emploi nettoyer vos sourcils avec un nettoyant mon gras et sécher les complètement donc ça c'est comme tout ce qu'on vit à la douche donc je vais nettoyer en même temps que mon visage préparer un sourcil à la fois non étaler soigneusement il a dit cinq gouttes maintenant ah oui mais c'était pour le test les trois donc c'est cinq gouttes laissé poser la crème sur le sujet pendant 15 minutes en gardant les yeux fermés tout du long bon non j'ai pas que ça va faire voilà bon c'est 15 minutes 5 août et un centimètre de crème donc le tube de crème est plus petit que le sayos et le flacon de gouttes et plus gros alors qu'il en faut moins c'est un peu bizarre il ya 5 ml il me semble que dans l'autre c'était 10 ml puisqu'il y avait dix utilisations donc je pense que l'autre revient quand même moins cher je vais vérifier les prix je m'appelle puis donc on va aller chez révolution maquillage non elle est plus qu'on s'en fout collaboration monstres et compagnie faut qu'ils arrêtent avec leur leur truc quitte définition mais je ne sais pas c'est qu'il est il est à 6,99 quoique je pensais qu'il était plus cher je pensais qu'il était 12,99 aussi parce qu'il me semble que c'est le prix du sayos il faut que je retourne sur amazon je sais plus si je l'avais acheté en belgique en france je me tasse pardon retour et comment trois derniers mois on va faire 2022 je crois que je l'ai acheté l'année dernière il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là je ne sais pas je tourne de 2023 j'ai dû l'acheter sur le français il est comme un truc ça y est ça c'est le colo On va y arriver, on va y arriver, j'ai les uns qui me chatouille, c'est affreux. Bon, on va rechercher Kit Sourcil Shortscoff, c'est pas Shortscoff, c'était Sayos je crois, mais Sayos c'est Shortscoff aussi. Ouais, c'est ça, il a changé de Taka-Jungue, je ne trouve plus le même, bon après il y a moyen de trouver des autres, je suppose, je vais aller sur Amazon FR, puisque c'est là que j'ai dû recommander, on va y arriver, oui parce que j'ai jambé entre le FR et le Belgique, c'est chiant parce qu'on ne trouve pas tout, tout, on ne trouve pas tout, 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 tout. Et puis avant j'étais Prime en France, maintenant je suis passée Prime en Belgique, l'abonnement est beaucoup moins cher en Belgique d'ailleurs. Shortscoff, 11,8€ que j'avais payé. Donc 6,99€, je pense qu'il y a le double d'application quand même. Est-ce qu'ils disent le nombre d'application ? Il me semble que c'est 10 utilisations. Ouais, 10 utilisations, ici ils ne disent pas le nombre d'utilisations. Mais bon, il y a 5 ml, donc je pense que finalement le Sayos revient peut-être quand même moins cher sur le long terme. Maintenant, si vous avez peur de ne pas l'utiliser, c'est une bonne alternative, parce qu'il y en a moins. Je n'ai pas regardé le nombre, mais c'était 10 ml, le flacon de mémoire, le tube de crème colorant. Donc, on va déjà mettre, je vais mettre la même quantité, ouais, puis alors les 5 ml chez eux. Il n'en faut pas énormément, hein, pensez bien que les soursailles, il n'y a pas énormément du poêle à teinter. Avant d'ajouter la crème, je prends de la vaseline, vaseline ou n'importe quoi, un corps gras, quoi. Si vous avez de l'huile, vous mettez de l'huile, même de l'huile d'olive. Donc, j'en prends avec le cul du goupillon et je fais la forme autour de mon soursaille. C'est pour ne pas teinter ma peau. Vous voyez ? Vous pouvez faire aussi le tour de votre crâne, si vous faites des colorations. Moi, je pense que je ne prends pas le temps de faire et après, je râle parce que j'ai de la colo absolument partout. Ça va en plus. Et à chaque fois, je suis une vraie cochonnette quand je fais mes colos. Ça ne faut pas faire. Vous pensez bien à épiler vos soursailles aussi avant, pour ne pas que vous ayez des poils discratieux, qu'ils soient trop colorés. Je les ai faits à mon tiers, donc ça va. Voilà, j'ai fait le tour avec ma vason, là. Je suis mon goupillon. Je vais donc ajouter les petites gouttes. Donc, il dit 5. 1. 1. Toujours. 1, 2, 3. Ah ben oui, ça a coulé après d'un coup. Ça, je n'ai pas avec le seuil. On va en absorber un peu avec mon truc parce que les 5 gouttes, là, c'était carrément la flapule. Et on toutouille, on toutouille, 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 toutouille. Ça ne se mélange pas bien. Pour comparer à la Saïos. Je compare à la Saïos, parce que c'est la seule que j'utilise et j'en suis hyper contente. La crème ne se mélange pas bien du tout, du tout, du tout. Bon, déjà, rien que ça, il y a 3 points négatifs, là, comparé à la Saïos. Le goupillon fourni avec, que je peux récupérer l'autun. J'ai gardé de façon l'autre. La quantité, la crème qui ne se mélange pas bien et le truc qui ne goûte pas, mais qui crache. Tout son composant, là, tout son contenu. Et ça ne mélange vraiment pas bien, la crème. Je vais en rajouter un peu parce que j'ai un peu peur, vu qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup de mélange, là. Il faut quand même qu'il y ait la crème colorante dans le diluant, parce que sinon, ça ne sert pas à grand chose. La crème se mélange vraiment pas bien, c'est un enfer. Il y a beaucoup de temps, là, non ? On fait des grumes, c'est affreux. Donc, j'essuie les clés de mon goupillon. J'ai un essuie-tout, là, je ne suis pas sur mon bureau. Donc, là, ce que ça donne. Franchement, je ne suis pas convaincu du tout, du tout, du tout. Mais, on va l'appliquer, écoutez. Je pense que je vais vite recommander la saillose. Donc, il faut armer votre goupillon. Et, d'abord, à rebrousse pâle, il faut bien teinter. Moi, je toutouille, comme ça. Vous voyez ? Je fais des petits ronds. Il faut bien enrober les osailles, histoire que les blancs soient bien couverts. Alors, ce n'est pas juste si vous avez les sourcils un peu blancs. Si vous avez les sourcils clairs et que vous voulez les foncer un peu, ça fonctionne aussi. Ça fait beau aussi. Et ensuite, je tartine un peu plus les produits. Voilà. On fait pareil avec l'aute, bien évidemment. Donc, vous avez le avant, vous verrez le après, après. Je ne m'amuse pas à faire les deux séparément. Parce qu'il y a 15 minutes d'attente. Ça, c'est un peu près la même chose. L'aute, oups, ils disent 12, je crois. Ou 8, je ne sais plus, mais je laisse quand même. Oui, c'est en 10 minutes, le sayos. Il faut que j'arrête de triposer mes sourcils en parlant. Et en faisant des expressions de sourcils. Parce que c'est en train de m'en foutre partout. Les olides, les rendus. Je vais voir le rendu. J'espère qu'ils seront pas en revanche. Parce qu'il a vraiment une teinte parfaite. Je ne sais plus en quelle teinte je l'ai pris. Et voilà. Et bien, il ne reste plus qu'à laisser poser 10 minutes. Pendant ce temps, je vais laver mon bouillon, mon petit godet. Et j'ai rangé ça. Et après, on pourra nettoyer. Donc, je prends juste, pour enlever, je prends juste un démaquillant de coton. Et puis, vous verrez ça après. Mais voilà. Donc là, je laisse poser 15 minutes et je reviens. Bon, voilà. Ça fait 15 minutes. Ça a bien foncé. Donc, on va voir. J'ai l'impression quand même que c'est un peu orangé. Je vais me foutre sur mon carreau. Donc, je prends mes petits cotons. Et c'est le moment de périté. Alors. On va écouter, ça va encore. Ils font fort orange, là, en retour vidéo. Heureusement que je les maquille quand même toujours, quand je me maquille. Bon, ils font moins orange en vrai. Mais, ouais, en retour caméra, ils font vachement orange quand même. Non, mais j'aime pas. Ça ne me fait pas le rendu. Ouais, non. Bon, ça a bien coloré. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mes sourcils blancs ne sont plus blancs. Mais, je préfère l'autre. La couleur est beaucoup plus belle. Il se le produit, se mélange mieux. Le flacon contre gouttes fait des gouttes. Donc, je préfère largement le Schwarzkopf à celui de chez Révolution. Voilà. Et question prix, pour moi, c'est à peu près kiff-kiff. Puisque là, il a 6,99 pour, on va dire, 5 utilisations. Et l'autre, il est à 11 euros pour 10 utilisations. Donc, il est même limite moins cher. C'est juste que, si vous ne le faites pas tous les mois, celui-ci, c'est un plus petit format. Donc, voilà. Moi, je ne pense même pas que je vais le réutiliser. Parce que je n'aime vraiment pas... Enfin, quoi que... Je ne vais pas le jeter non plus, hein, mais... Ouais. Je ne suis pas convaincu. Je préfère le Sayos. Voilà. Vous avez ma petite comparaison. Je vous remets le crash test du Sayos en barre d'infos. Si vous ne vous souvenez plus trop du rendu. Mais je préfère largement le Sayos. Alors, petit changement de programme pour le planning. Le planning de la semaine prochaine. Vous aurez une vidéo par jour. Voilà. Donc, je vous ai déjà donné, mais je vais refaire. Normalement, on s'en trouve pour 3 semaines de vidéos complètes. C'est parce que je viens d'ajouter le... Donc, il y a le Hull Sheen en bonus, normalement, le samedi. Et je viens d'ajouter un live mardi à 20h30 sur le jeu. On va en reparler après. Donc, lundi, le démoulage, la compile de démoulage Redding. Mardi à 20h30, live. Pour le premier événement de Pallia, sur le jeu Pallia. Ils sortent leur premier événement qui dure un mois. Donc, on participera à l'événement ensemble. Une palette à make-up mercredi avec la palette d'années samiriques. Jeudi, alphabet challenge M pour marbre. Donc, les bijoux. Vendredi, comment j'ajoute les détails sur ma résine. Samedi, le Hull Sheen. Et dimanche, le vlog. Alors, pour les live jeux Pallia. Ou après, F.A. et Farm aussi. On fera les deux. Ceux qui n'aiment pas forcément le gaming. Sachez qu'on ne fait pas que... Enfin, moi, je joue en fait. Mais c'est pour m'occuper en même temps que je papote avec vous. Voilà, c'est beaucoup de la papote. Comme les autres lives. Sauf qu'avant, je ne faisais rien. Là, je joue en même temps. Vous avez autre chose à regarder que ma tronche. Vous voyez ma tronche en miniature. Et le jeu, c'est très satisfaisant à regarder. Même si vous ne jouez pas. C'est des jolis décors et tout ça. Donc, forcément, on parle un peu du jeu. Puisque c'est ce qu'il y a à l'écran. Mais on parle de tout et de rien. Comme les autres lives. Voilà, ça peut dégénérer. Comme sur les autres lives et tout ça. Là, je sais qu'il y a peu de monde. Surtout quand c'est en semaine. Mais qu'en plus, c'est les vacances. Mais voilà, le 8. Il y a celui sur F.A. et Farm. J'espère qu'il sortira avant 20h30. Sinon, je le mettrai le samedi. Tant pis. Moi, j'aurais déjà entamé le jeu. Mais je vous ferai quand même une présentation rapide. Et je pourrais déjà vous donner un avis. Puisque j'aurais déjà pas mal joué, je pense. C'est le samedi. Donc, voilà. N'oubliez pas aussi que le concours se termine le 10. Donc, si vous n'avez pas encore participé, c'est le moment. Je vous le remets également en barre d'info. Si j'oublie pas de tourner dans barre d'info. Et voilà. Donc, vous avez le programme. On a fait le petit crash test des sursail. Qui est peu concluant pour ma part. Donc, donnez-moi votre avis. De loin, ça va. Mais de près, je vois que c'est orange. C'est trop chaud pour moi. Je n'aime pas les teintes chaudes sur mes poêles. Bref. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si je n'ai pas encore fait. Le live, je ne pourrais pas le programmer à l'avance. Puisque le programme que j'utilise sur le jeu OBS bug. Donc, je ne peux pas le programmer avec OBS. Et celui que j'utilise pour pouvoir filmer mon écran. Et partager avec vous le jeu. Il n'y a pas la possibilité de les programmer. Donc, c'est un peu dommage. Mais comme ça, vous le savez. Mettez tout de suite une alarme dans votre agenda. Sur votre téléphone. Mardi 20h30, on se retrouve en live. Et voilà. Et tous les jours à 17h30. Voilà. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire de passer une très bonne semaine. Et puis, je vous dis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501